Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue à ce premier numéro équinoxe soir de la semaine. Les effets du retrait de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 n'ont pas fini de secouer le landerneau gouvernemental. Les acteurs du casse du siècle dans un souci de dédouanement ont choisi de pointer la partie adverse. C'est comme disait le très célèbre philosophe français du XXe siècle, l'enfer c'est les autres. Pour tout comprendre, lorsqu'en 2014, nous sommes à Dissabéba en septembre 2014, bien évidemment, la Coupe d'Afrique des Nations 2016 féminine et la Coupe d'Afrique des Nations 2019 masculine sont attribuées au Cameroun. Yaoundé laisse passer le temps. Lorsqu'en 2016 et la canne féminine commence à pointer du nez, une stratégie visant à contourner les règles normales de passation des marchés est rapidement mise sur pied. Un document en consultation libre sur les réseaux sociaux nous informe que de février 2017 à mai 2018, 697 milliards de francs CFA de contrats pour le compte de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 pour le compte de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 ont été signés. Sur les 51 marchés recensés, 41 ont été contractés par le gré à gré. Seuls 10 l'ont été par appel d'offres. Qu'en 2019 retirer au Cameroun le scandale des contrats de gré à gré, madame, monsieur, c'est le fait du jour. Qu'en 2019 retirer au Cameroun le scandale des contrats de gré à gré, pour en parler ce soir, je suis avec Maître Emmanuel Pinsy. Bonsoir. Bonsoir. J'allais et bonsoir à vous, millions de téléspectateurs. Voilà, bienvenue une fois de plus sur le plateau Ékénor ce soir. Oui, parce que je suis heureux d'être parmi vous ce soir pour cette affaire. Vous êtes heureux ? Oui, d'être ici. Même bien content parce que, franchement, je crois que nous sommes en train de voir la délicatence de l'État au plus haut niveau. Et je crois tout simplement que les Camerounais ne sont pas encore, disons, seront encore suppris par l'étendue des dégâts et des dommages qui sont causés. Parce que lorsque vous parlez de cette canne qui a été offerte au Cameroun en 2014, il faut savoir qu'il y avait déjà des fonds qui sont disponibles. Donc, il y a la loi de finances de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Et si vous regardez tous les fonds qui doivent servir, tout simplement pour les investissements, nous sommes à plusieurs milliers de milliards. Donc, on ne parle pas... Quand vous parlez de 697 millions sur une petite période, à peu près d'un an et deux mois, vous vous rendez compte que sur les autres périodes, ces gens-là ne sont pas restés les bras croisés. Parce qu'ils gèrent beaucoup d'argent. Il va falloir fouiller de ce côté-là aussi, avant cette période. Mais bien sûr, la prescription en matière criminelle est de 10 ans. On va maintenant remonter plus loin. Avant que l'on nous attribue la canne ? C'est pas simplement sur la canne qu'ils vont. C'est un exercice qui commence depuis quelques temps. Parce que lorsque le FMI a dit déjà que nous avons déjà trop emprunté, et que depuis, ils ont trouvé qu'à partir du moment où on a beaucoup emprunté, à des taux qui sont très faibles, ils passent à l'emploi obligataire, il faut revoir tout ça. Et l'argent qui est dans le budget, la loi de finances, vous multipliez tout ça, cet argent sur ces financements, depuis cette période, jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est déjà quelque chose. Mais comme nous, en matière criminelle, parce que ce sont des criminels en col blanc, qui sont au niveau, à côté du chef de l'État, on va remonter à la période de 10 ans, parce qu'ils ne sont pas les seuls. Et ça, c'est une organisation criminelle internationale qui a des ramifications, dont vous ne pouvez pas imaginer. Donc c'est des crimes organisés. Mais c'est des criminels en col blanc qui sont là, tout simplement, pour se servir et pour tordre. C'est un cas du siècle. Moi, j'ai à peu près calculé que, vous voyez, le capital social de la BERC, de la Banque de l'Afrique centrale, il est de 80 milliards. Là, on parlerait des chiffres qui avoisinent les 2 000 milliards, c'est-à-dire 25 fois le capital social de la Banque centrale des États de l'Afrique centrale. Donc ça, c'est quelque chose d'énorme. Donc on n'a pas fini d'en parler. Et quand on va regarder, non, les gens croient que les sommes ne sont pas importantes. Vous regardez le montant des investissements. Regardez par exemple ce qui s'est passé en ce qui concerne le pont-sur-le-Voury. 850 mètres, on a plus de 200 milliards. Si vous regardez ce qui se passe au niveau de l'autoroute de la Yeronde, on n'est peut-être pas 50 kilomètres, mais on parle toujours des milliards extraordinaires. Mais là, ce n'était pas du gré à gré, M. le Voury. Non, le premier, ce n'est pas seulement les gré à gré. Les gré à gré, c'est tout simplement tout ce qui a été organisé là pour bloquer, pour terminer le coup à la passation des marchés, et tout simplement à la concurrence, pour pouvoir créer des propres sociétés à eux. Parce que les sociétés dont on parle, on dit que c'est juste l'État américain, mais c'est des sociétés qui ont la tête des Camerouns, et les autres, des contrats, on le sait. On avait vu le nombre des gens qui essaient de protester à travers les journaux. Vous allez voir que pendant ces jours-ci, tous les journaux vont toujours être en train de défendre quelqu'un, et vous allez vous interroger pourquoi on attaque l'autre, et on attaque l'autre. Et à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que c'est à partir de tous ceux qui sont dans ces dossiers-là qu'on va fouiller et aller plus loin, et on sait comment ça procède. OK, merci. Le casque du siècle qui est en train de faire, c'est un problème de bandit. C'est l'impression d'avoir des fonctions, le petit voleur qui casse au quartier, mais là, c'est comme si on a cassé la banque centrale 25 fois, et qu'on a pris la totalité du capital. Voilà, on l'a dit, je l'ai dit dans mon propre introductique, c'est le casque du siècle. Sur ce plateau également, Jonathan Batéguené, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Ekinox Télévisions. Voilà, bienvenue. Et Anatole ici, bonsoir une fois de plus. Bonsoir Serge Alain, je salue mes copes à l'élice, ainsi que vos téléspectateurs. Voilà. Pour jouer comme ça, bienvenue. Merci bien Serge Alain Coutou. Merci une fois de plus pour cette invitation. J'espère, moi, dans tous les téléspectateurs, ce ne sera pas la dernière de l'année, puisque nous sommes déjà en 60. Et à la suite du maître Tensi, je voudrais juste te rappeler que c'est le siècle, vous avez parlé, le casque du siècle au niveau du sommet de l'État. Mais je tiens à vous rappeler qu'il y a eu des petits frères, pour le savoir, après, avec ce qui doit l'élanisation, près de 24 milliards de l'année, finalement, les personnes à l'élanisation n'étaient que nous devaient avoir, crois, 14 milliards. Il y avait un vol organisé par environ 50 consommateurs, tout grave, toutes catégories confondues, sur près de 10 milliards. Donc, en fait, c'est pour dire, ce n'est pas un scandale en tant que tel, parce que le Cameroun est habitué, c'est le contrat qui devait être plutôt surprenant. OK. Bon, maître Tensi, pour camper le sujet, c'est quoi un contrat de gris à gris ? De manière simple. Vous avez commencé à le dire. Dites-le, t'as l'aspectateur, c'est quoi ? C'est-à-dire au niveau des marchés publics. La règle, c'est tout simplement qu'on fasse des appels d'offres. Ces appels d'offres demandent une concurrence étrangère et que les gens vont soumissionner. Et il y a un délai qui est prescrit par la loi et qui prend du temps. C'est du temps, normalement, aux alentours de 6 mois. 6 mois, c'est 6 mois. Donc, lorsque ces personnes sont là, ils vont bloquer les dossiers. Le temps que le temps approche. Et on va dire à ce moment-là, au président et aux autres, parce qu'il y a eu une bataille avec le ministre des marchés publics et avec les autres qui voulaient qu'on respecte la réglementation. Et il faut savoir également, les textes camonnais sont excessivement tâtillons. Donc, on va organiser de telle sorte qu'il faudrait accélérer. Donc, quand on va accélérer, on va faire du gré à gré. Mais le gré à gré, c'est également la concurrence. Parce qu'il y a la concurrence, mais là, à ce moment-là, c'est restreint. C'est un certain nombre de personnes qui ont déjà un certain nombre d'expériences pour pouvoir, à ce moment-là, soumissionner et qu'on puisse choisir. Donc, ils sont très peu nombreux. Or, on se rend compte que parmi des personnes qui sont dans les gré à gré et qui ont gagné des marchés, il y a des personnes qui n'ont jamais conçu les stades et qui n'ont pas une expérience. Et pourtant, ils ont eu beaucoup d'argent. Et ce ne sont pas des petites sommes. Donc, on parle de 70, de 115 milliards. Enfin, c'est un jeu tellement que... Et on s'est rendu compte, en définitive, que ces personnes-là, personne ne les a connues à l'extérieur. Et la Banque mondiale et le FMI s'en est ému en disant que comment se fait ce que Cameroun sur le même stade, par exemple, qui doit coûter, disons, 40 milliards ou 50 milliards, au Cameroun, on se trouve aux alentours avec des à-côtés à 200 milliards. Donc, le Cameroun, c'est qu'à côté, tout simplement, du président de la République, de ceux qui sont en charge de procédures de contrôle. Parce que vous allez voir, il y a des contrôles, des contrôles, les contrôles-contrôles, tout simplement pour essayer de brouiller les cartes. Et en définitive, chacun s'organisait. Les contrôleurs sont ceux qui ont organisé également d'autres sociétés pour pouvoir, en fin de compte, soumissionner et être dans les gré à gré chacun. Et à ce moment-là, mais le montant, en disant comme c'est urgent, on va aller très rapidement. Vous vous rendez compte que s'agissant de ce stade-là, tout le ciment qu'on devait avoir avec les cimenteries qui ont investi ici, personne n'achète du ciment pour le faire. Donc, on n'importe la totalité qui vient de l'extérieur, on a signé des contrats de coopération avec un certain nombre d'entreprises spécialisées dans ce cas-là, on leur dit signer ici et l'argent est envoyé à l'extérieur. Parce qu'il faut savoir que l'argent ne sort pas dans les sacs Mbadiok. Donc, l'argent sort par les circuits bancaires. Et cet argent-là sort avec, j'allais dire, une organisation criminelle qui passe par les notaires avec des, j'allais dire, des sociétés écrans, des hommes de paille qui, en définitive, sont ceux qui sont en charge de contrôler qui, en fait, le compte, sont ceux qui vont bénéficier de la totalité de ces contrats-là. Et on va se rendre compte qu'en définitive qu'on n'a rien fait au bout du siècle parce qu'il va y avoir des blocages à un certain niveau. Parce que lorsqu'on doit se partager les butins, vous avez vu ça dans les films, eh bien, quand il y a un casque du siècle, il y a toujours un qui n'est pas content. Et à ce moment-là, heureusement, qu'il a fait venir dire qu'on en est à 55% parce que les rapports qui sont faits au chef d'État sont les rapports qui sont faux. La dernière fois, vous m'avez dit que peut-être que le chef d'État ne s'est pas déplacé. Mais vous le connaissez, c'est peut-être quelqu'un qui a envoyé d'autres personnes. Parce que le président, quand il vous pose une question et il vous demande de faire quelque chose, d'habitude, à ce haut niveau, il le demande à plusieurs personnes sans que les personnes sachent qu'il a déjà posé la question aux autres pour aboutir à la même chose. Donc, on l'a mis à 30 km. Je crois que le président avait déjà les éléments non selon l'or. Non, pas 30 km. Quelques minutes. Oui, vous l'avez dit. Moi, j'étais pas, mais on m'a dit que c'est à quelques minutes. Oui, mais quelques minutes. 30 km, c'est pas très loin. Donc, c'est à côté de la présidence. Il avait les éléments et lorsque vous avez des éléments et que vous voyez les collaborateurs qui sont en train de vous mentir, vous comprenez très bien que le président va se fâcher. Mais moi, je vais demander et je vais dire au président, monsieur le président, vraiment, on s'est battu pour que vous soyez élus. Les Camerounes, vous êtes élus à 71% sur le suffrage exprimé. Cette fois-ci, vraiment, il est urgent de frapper fort parce qu'il faut d'abord, non seulement qu'ils soient en détention provisoire, mais il faut saisir la totalité de leur bien et de leurs avoirs. Parce que c'est ça. Où est la présomption au dinosauratoire ? Non, 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 vous avez compris ce qu'on est en train de faire. Non, mais c'est pas vous, l'avocat, qui doit parler comme ça. On doit parler comme ça. Vous savez ce qui se passe par exemple au Japon avec gosses. Bon, vous comprenez ? Ça fait 30 jours qu'il est presque en prison alors qu'on le soupçonne tout simplement d'avoir déclaré par rapport au vol des Camerounes simplement aux alentours de 30 millions d'euros. Mais nous, on en est aux alentours de 3 milliards d'euros. Vous n'imaginez pas ce que c'est pour un peuple comme celui des Camerounes. Je vous dis que lorsque, parce que la procédure, la saisie qu'on fait et le blocage se sont tout simplement à titre préventif. On le fait dans tous les dossiers les plus sérieux du monde. Vous avez par exemple des commissions régatoires qui se font au niveau des banques et on bloque. Il faut bloquer au niveau des systèmes bancaires qui sont complices. Ça ne transite pas les banques. Ça ne passe pas des notaires. Ça ne passe pas des organisations. Et à ce moment-là, nous, on sait comment on fait parce que pour cacher les gens, pour dire ce qu'on fait de la fiscalité, c'est une technique qui existe et c'est cette technique-là qu'ils ont employée. Mais comme ils sont des gourmands, ils ont tellement pris que l'argent se torche de partout. Les Camerounais sont au courant de tout ce vol et de tout ce braquage qui a été fait. Vous avez le petit qui vole, qui casse votre voiture. Mais eux, ils ont cassé toutes les banques du Cameroun multipliées par 25. OK. On va ajouter comme ça, entre guillemets, ce sont vos camarades. Non, ce ne sont pas mes camarades. Je ne les connais pas. Monsieur, moi, je n'en veux pas. Ils sont petits. Non, le R, c'est une organisation criminelle qui contient d'autres personnes au-delà du RDPC. OK. Et au niveau international, je vais donc vous lire cette correspondance du ministre Mottazé. À l'époque, il était secrétaire général des services du Premier ministre. Il écrit exactement ceci. Le 4 septembre 2015, il conviendrait que la signature des contrats de concurrence et de convention de financement intervienne au plus tard le 15 octobre 2015 pour permettre l'amorce immédiate des études en vue du démarrage effectif des chantiers en janvier 2016. Ça, c'est ce que le ministre Mottazé écrit. Là, nous sommes en septembre 2015. Parce qu'on a toujours fait le poussé que les chantiers n'ont pas démarré à temps. Ça, c'est la note du ministre Mottazé. Qu'est-ce qui peut donc expliquer qu'entre on va dire 2015 et 2017 qu'est-ce qui est ce passage à vide-là ? Serge Alain, il faut prendre le cas dans ce qu'on appelle les référentiels de la situation. C'est les marchés publics. Nous sommes devant une situation qui peut-être est un cas alarmant. Le casque du siècle, je vais emprunter le mot à M. Pinsy. Seulement, je vais rester sur un élément. Le timing. Pourquoi le timing a été si lent et là, je veux parler d'un élément qui est peut-être systémique au Cameroun. C'est le contrôle de la passation des marchés. L'État, en créant le ministère des marchés publics, voulait effectivement arrêter ce phénomène qui gangrène la consommation du budget d'investissement public. Maintenant, on se retrouve avec la canne et le phénomène est d'ailleurs devenu très confortable et il s'est étalé avec un confort tout à fait amusant parce que quand on le raconte dans les chômières, c'est tout le monde qui s'en alarme mais c'est tout le monde qui rit. Pourquoi ? Parce que c'est comme un comportement camerounais. M. Pinsy, c'est alarmé, il a dit beaucoup de choses. Je crois que c'est le moment aussi pour lui de faire un état de conscience parce que pendant la campagne présidentielle, il a lui-même répété plusieurs fois que nous avons quand les partis d'opposition font 2-3 grands meetings, nous nous en tenons 300. Et quand il dit 300, il compte avec tous ceux-là qui aujourd'hui sont incriminés dans cette affaire. Donc, il n'est pas temps pour lui de se séparer de tous ceux-là en disant ils ne sont pas mes camarades, ils sont vos camarades maîtres. Je ne le connais pas. Vous, en tant que militant, vous devez avoir la posture du militant responsable à subir que certains de vos militants ne le voient pas. Oui, cette manière d'être militant au Cameroun est quand même un peu étrange. Personne ne peut être militant de vous. Mais ce n'est pas une église, ce n'est pas Dieu. Vous n'adorez pas Dieu là-bas. Restons un peu sur le phénomène. Vous et moi, nous sommes d'accord que nous sommes Il y a un problème de corruption systémique au Cameroun et ce problème de corruption systémique est allé. et nous a mené droit dans le mur avec cette affaire de Tannes. Maintenant, qu'est-ce que moi je peux penser ? Serge Alain, ici dans ce studio en train de discuter de cette affaire, peu importe tout ce qu'on va nous expliquer sur les marchés publics, nous ne pouvons pas encore déterminer. Vous avez les éléments des deux parties en présence parce qu'effectivement il y a deux grands camps qui se sont suffisamment élargis sur la question. Il y a l'un des camps qui a proposé ces arguments à la primature, l'autre a proposé des comptes d'arguments. Maintenant, ils agissent par journalistes interposés. On a vu certains activistes du web commencer à publier. Ils nous disent tel m'a fait, tel m'a essayé même de me corrompre et je pense que voilà, ils nous révèlent des scandales. Comment est-ce que ça se serait passé ? Et c'est là-dessus qu'on s'appuie aujourd'hui pour fonder un raisonnement. Et ça, ça fait partie de la gangrène de l'État camerounais. M. Pinsy, c'est un juriste. Il a fait même ses études dans les pays où le droit est davantage utilisé pour résoudre ces questions. Où est donc le Parlement ? La question que je me pose, vous avez des élus du RBPC qui sont majoritaires. Vous dites que ce n'est pas vos camarades. Mais alors, pourquoi le Parlement ne se penche pas sur la question ? Pourquoi il n'y a pas une enquête parlementaire qui est lancée ? Rien n'est ouvert. On reste tous dans la posture du président divin. On se dit si le grand Dieu n'intervient pas, nous camerounais, on abandonne. C'est ça la posture. Et c'est malheureux. Parce que le parti au pouvoir, du moins, disons ça comme ça, le parti dominant au Cameroun, devrait tirer des leçons. Les députés de ce parti devaient ouvrir une enquête et puis devaient interpeller ses ministres. Tous ses ministres, je tiens à rappeler Saint-Jean, sont passés devant le Parlement il y a quelques jours pour voter la loi des finances. Mais pendant qu'ils étaient devant le Parlement, des questions étaient posées. Le ministre Moutazé a fait des réponses. J'ai regardé ça sur une chaîne de télé. Il a dit des choses. Mais c'était le moment pour lui de faire le grand déballage. Il ne l'a pas fait. Pourquoi il attend que la CAF nous retire la canne pour revenir sur ses propos ? Devant le Parlement, il a dit que des travaux seraient menés pour la canne. Il l'a dit. Mais quelques jours après, il se retrouve à se dédier. Nous avons vu le ministre au secrétaire général. Il est resté optimiste. Il n'était pas à un seul moment inquiété. Le ministre des Sports n'est jamais allé dire au Parlement « Non, cette affaire, il y a trop de bloqués. » Mais lisez son rapport du Saint-Dexembre. Quand vous lisez le rapport qu'il a présenté devant le premier ministre, dans le service du premier ministre, c'est tout à fait contradictoire. Mais où est passée la responsabilité de notre gouvernement, la responsabilité de notre Parlement dans cette affaire ? Et si on continue comme ça et qu'on vient s'alarmer dans les chaînes de télé, je crains fort que cette action qui est systémique va continuer de se développer parce que ce n'est pas ici que ces gens vont arrêter, c'est devant des actions concrètes qui sont menées par les institutions républicaines. Albert Nathola ici, il évoquait tout à l'heure Jonathan, comment comprendre qu'il y a, on va dire comme ça, deux semaines à tout casser, les ministres nous faisaient croire que la Cannes serait organisée au Cameroun, mais après le coup de massue de la CAF, il y a ce revirement de situation. Écoutez, le grand déballage commence. Comment comprendre ? Écoutez, Serge Allant, je voudrais d'abord vous indiquer sur le contrôle de maître M. Merci. qu'au Cameroun, la commande publique est encadrée par la loi et de ce fait, selon, n'est-ce pas, la taille du marché ou son envergure, vous avez le bon de commande, vous avez la lettre commande, vous avez la cotation, vous avez l'appel d'oeuvre qui peut être resté national et international, ouvert, vous avez également, c'est le sujet de ce soir, le gré agré qui est également ouvert et qui est aussi resté parce que c'est concurrentiel et qui repose sur des facteurs. Le premier facteur étant l'expertise et en plus la surface financière. Parce que lorsque maintenant nous analysons le casting de ce qui nous préoccupe ce soir, j'ai le sentiment que parmi les 51 marchés de gré agré qui ont été signés, aucun ne respecte la procédure de gré agré en tout cas en termes d'expertise et surtout de surface financière. Parce que dans son compte rendu du septembre 2015, il était le secrétaire général des services du premier ministre qui est le secrétaire général de la République qui était la priorité était faite aux partenaires qui pouvaient financer le projet à 100% à partir de leur banque. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que pour répondre à votre question, je dois indiquer que nous sommes dans un scandale de temps et je ne voudrais pas revenir sur ce que les autres copanélistes ont dit sur le plateau. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'espoir de discours officiel diverge ? Ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu d'un point de vue de manière structurelle plusieurs pôles de décision. Vous avez au niveau de la présidente de la République déjà deux, pratiquement trois compartiments. Vous avez la TASFOR, vous avez le TEO, vous avez tout ce que vous voulez. Elle est mise en place parce qu'à un moment rien ne bouge. J'en viens. Maintenant au niveau du premier ministère vous avez le comité de pilotage de la Cannes, vous avez au niveau du service du ministre des sports de l'éducation physique le COCAN. Le COCAN tant pour moi. Et à l'intérieur vous avez je crois sept ministères qui s'élancent en domaine de compétences. Vous avez n'est-ce pas le ministre des finances, vous avez le ministère des magie publique, le ministère des magie publique, des travaux publics, vous avez le MINDU, le ministère des débitements et même l'habitat. Vous avez le ministère du tourisme, vous avez le ministère du domaine des carrières des affaires foncières, vous avez la clé d'amortissement entre autres. Donc c'était pour dire que quand le discours officiel nous fait comprendre nous rassure parce que j'ai écouté cet élément du discours de monsieur le ministre des sports et de l'éducation physique qui rassurait que la Cannes sera surprise. Elle sera surprise. C'est-à-dire que nous allons organiser une Cannes qui sera mémorable. Je pense qu'aujourd'hui est que le 5 décembre il s'élive à ce que j'appellerais l'autoflagellation, je tombe de nuit. Je tombe de nuit parce qu'à chaque fois il rassurait, tout le monde rassurait. Maintenant, ce qui contient les points de responsabilité, il faut le voir au niveau justement des compétences. parce qu'il parle de responsabilité, il parle de compétences. Parce que vous avez le premier point de décision étant la présence de la République. Personne ne peut nier que c'est là où se prennent les décisions. Ça, c'est important de le dire. Mais non, chacun dans ce domaine de compétences, comment c'était géré au niveau de la primature avec notamment le premier ministère, le premier ministre en plus, le secrétaire général de service du premier ministre. Maintenant, vous avez une multitude de conseillers techniques de part et d'autre. Donc, je pense que c'est comment dirais-je ? J'ai le sentiment que la multiplication des pôles de décision a favorisé ces conseils vivants. OK. Pour l'autre camp, on va le dire comme ça, passer un marché en gré à gré est une procédure réglementaire prévue par la loi. Ils s'en défendent quand même. Écoutez, ils ne pouvaient pas faire autrement. Vous savez, ce sont eux qui sont les garants de l'application de ces différents textes et ils connaissent ces différents textes dans leur moindre détail. C'est-à-dire, quand je suis le précédent orateur parlé, j'ai l'impression qu'ils sont arrivés au Cameroun hier parce que là, ils sont tellement surpris. Ils parlent des choses qu'on vit au jour le jour. Mais en réalité, scandale, ça n'en est vraiment pas un parce que le Cameroun est habitué à des scandales. Sauf que la nature diverge en fonction justement de la situation. Donc, il faut contextualiser. Ici, on est au football. Hier, on était avec l'opération hypervier dans autre chose. Ainsi, on est allé dans les paradis fiscaux. On a trouvé des normes, sommes qui ne valent certainement pas ce que les enquêtes cette fois vont certainement nous délivrer. En réalité, c'est une méthode qui est propre au régime qui nous gouverne. Rassurez-vous et je voudrais vous faire remarquer en réalité que depuis que M. Biapol a accédé au pouvoir avec tous ses collaborateurs qui changent juste des positions au sein du gouvernement ou hors du gouvernement mais continuent à tirer les ficelles dans l'ombre. En réalité, la pratique n'a presque pas changé. C'est-à-dire c'est la malgouvérance, c'est la gabégie, c'est la corruption et puis je tiens même à vous rappeler qu'au niveau international de plus en plus au niveau de l'Afrique centrale, le Cameroun est taxé comme étant l'état où la kleptocratie se pratique le mieux au regard de la façon avec laquelle on peut tout faire pour se maintenir au pouvoir avec toutes les pratiques qui vont avec. Donc, c'est simplement pour dire parlant de gré à gré. Je crois savoir en réalité, si je m'en tiens à ma petite culture du cours des marchés publics, c'est qu'au-delà de 5 millions, c'est un appel d'offres. Mais ne perdons pas de vue en réalité que le premier ministre a la compétence de passer un marché de gré à gré en fonction comme un précédent orateur l'a dit autour de cet art de l'expertise de la surface financière et de tout ce qui va avec. Il y a un ensemble de mécanismes mis en place. Mais là encore, il y a un plafond qui est dévolu justement à ce type de pratiques. Sauf que, dans le cas d'Espèce, je voudrais vous faire remarquer que le premier ministre a pratiquement été écarté de toutes ces opérations et qu'en réalité, tout se décidait entre la présidence de la République et le secrétariat général du premier ministre. Et comme on le dit souvent, le secrétaire général du premier ministre est pratiquement plus puissant que le premier ministre qui, en réalité, n'a qu'une posture politique. Et il me semble que même le ministre des marchés publics à son tour également ne voyait pas tous ces contrats-là passer. Il l'exécutait pratiquement sur ordre de la présidence de la République. Et vous vous rappelez qu'il y a eu pratiquement des scandales qui ont éclaté parce qu'en réalité, Maître Pinsier a eu des mots juste en l'expliquant qu'il y a eu comme une sorte de politique de leur métat où on faisait retarder les choses parce qu'on savait qu'à la dernière minute, on devait appeler des amis, signer des contrats et avoir justement des rétrocommissions. C'est ce qui se passe actuellement. Donc, on attend, effectivement. Et je ne sais pas pourquoi Maître Pinsier, comme tout le monde, essaie de vouloir dédouaner le chef de l'État qui, comme vous le savez, a personnellement engagé le Cameroun. Je vais dire le peuple ou alors le petit citoyen que je suis parce que j'ai un pouvoir d'aller élire et que celui que je vais élire aux urnes c'est le président de la République et non le ministre. Je dois m'adresser au président de la République. C'est lui le premier responsable. Non seulement, il a, comme le prévoit la Constitution, engagé l'État du Cameroun et donné toutes les assurances à la fois au niveau national et au niveau de la communauté internationale en rassurant que la canora bel et bien lieu le jour dit. Mais sauf que, et ça je parle sous réserve comme prouve le contraire, c'est que le président de la République, contrairement à ses homologues, ne serait-ce qu'une seule fois n'est pas allée toucher du doigt ce qui se passe sur les différents chantiers. Et je tiens à vous rappeler d'ailleurs que parmi ces chantiers, le plus important est d'ailleurs son voisin à Itoudi. C'est-à-dire qu'à partir du troisième étage où se trouvent certains de ses bureaux, il peut juste ouvrir une fenêtre et voir comment se déroulent les travaux. Il peut voir si la toiture est en train de faire il n'est presque pas allée parce que je voudrais avoir des réserves et qu'on me dise que de façon officielle, il y est allée. Même si, comme on dit souvent, il sort, il va faire quelques tours dans les artères de Yaoundé avant de rentrer, je crois savoir qu'il ne l'a pas fait. Donc, un vouloir absurde ou alors vouloir nier ou alors vouloir éviter cette responsabilité en réalité qui est dévolue au choc de l'État me semble un peu simplement vouloir pratiquer une politique de bouc émissaire. C'est-à-dire en réalité, on est d'accord que ce sont les ministres qui devaient assurer la partie opérationnelle. On est aussi d'accord que le responsable en chef, celui à qui nous attendons les comptes et qui jusqu'à présent ne nous a pas dit ce qui se passe réellement dans cette affaire, c'est bel et bien le chef de l'État que nous attendons toujours. Le premier ministre, d'accord, il s'occupe de la coordination du gouvernement mais il me semble que lui-même il est un peu comme un cheveu dans la soupe parce qu'il n'y comprend presque rien dans tout ce qui se passe donc il ne se contente qu'à présider les différentes réunions et tout. On attend également donc de toutes ces personnes que ce soit clarifié et c'est pour ça que nous militons à ce qui est ce que nous appelons l'ouverture des données parce qu'il y a eu un sérieux problème de transparence dans cette affaire où on ne nous a pratiquement rien dit tout se passait entre les bureaux et autres. Je lisais quelques instants on disait que c'était dans les boîtes de nuit c'était dans les salons feutrés que tout cela devait se gérer donc il me semble que le chef de l'état n'a pas encore dit son dernier mot nous nous restons sur notre soif pour qu'on nous dise exactement ce qui s'est passé et qu'on rétablisse les vérités mais comme d'habitude et comme c'est le cas depuis 36 ans rien ne va se passer ce sera un scandale de plus de plus qui va finir comme tous ceux qui l'ont précédé ont fini on n'a jamais établi les responsabilités on n'a jamais rendu compte au peuple et après 7 ans on va demander à ce même peuple d'aller aux urnes et c'est dommage. M. Pinci lorsqu'on regarde entre les lignes on voit deux camps pour passer le cachet le secrétaire général de la présidente de la République et bizarrement avec le secrétaire général des services du premier ministre d'un côté et de l'autre côté peut-être le premier ministre le ministre des sports le ministre des finances Mottazé le ministre des marchés public comment comprendre ça ? Je ne pense pas que c'est comme ça que ça va se passer au niveau judiciaire Ah vous vous êtes déjà à ce stade ? Oui, oui, non il y en a une procédure on ne va pas laisser ça parce que d'après ce qu'il est en train de dire Paul Jouane Paul Jouane en train de raconter il dit que le premier ministre ne comprend rien Mais lorsque vous même vous lisez il y a des noms qui reviennent C'est la responsable non, il est en train de parler le président de la République a une responsabilité morale pour avoir nommé ces personnes autour de lui ça c'est la responsabilité le mot là mais la responsabilité peinare est différente et la pratique actuelle d'ailleurs est on vous allez d'abord tous c'est à dire on regarde tout ce qui parce que quand vous avez commencé à faire la différenciation lui n'était pas là l'autre c'est ceci le premier ministre il ne comprend rien derrière ça se passe sous lui c'est son secrétaire général qui contrôle tout lui-même il est là etc tout ça c'est on ne regarde pas ça tous ceux qui sont tout autour de la carte même le chauffeur qui les conduit dans les endroits on les prend tous c'est comme ça qu'on fait d'habitude et je rappelle d'ailleurs qu'il y a eu un précédent qui s'est passé en 1972 moi je me souviens encore j'étais allé au stade et ce jour-là il y avait quelqu'un qui s'appelait Yebga Yebga Maya qui était un avancé en tout cas à Marseille on a eu trois poteaux avec le Congo et on a essayé même de retarder le match il y a même eu la lumière qui est partie l'horloge qui est partie à Yeronde on a créé l'incident à l'époque tac il n'y a pas eu de lumière en 1972 au stade d'Hippodrome et malgré tout on a été battu par le Congo quelques jours quelqu'un m'a dit sur le plateau dimanche savez-vous qu'on avait même essayé de faire quelque chose pour l'habit à l'époque vous savez très bien qu'à l'habit on lui donnait tout on lui donnait on malgré tout ça le Cameroun n'a perdu on n'a rien pu faire même à une époque même on s'attendait que les Yebga tombent pour que le gars prennent le pénalty rien de personne n'arriva à tomber c'est-à-dire on ne sait pas ce qu'ils avaient donc à ce moment-là moi je me souviens j'avais encore qui était directeur de la banque centre et Coco Pono qui a été arrêté alors qu'il y avait il n'est pas il se peut pas juste des finances comme ça vous avez le milliardaire comme Samuel qui a décédé qui a mort après cette affaire on a arrêté je vous dis on a arrêté tout le monde parce que lorsque vous êtes en train d'exclure j'exclus celui-là j'exclus sans que maître vous êtes au niveau pénal moi je suis au niveau de la responsabilité sociale la responsabilité sociale c'est zéro tout le monde va vous là vous n'avez même pas dû on va se moquer de vous la responsabilité sociale ça veut dire qu'on en discute on en parle et puis on laisse tomber là c'est exactement c'est qui va c'est le casse du siècle quand vous avez le bandier les gens qui ont volé vous l'a laissé et c'est le cas vous ne vous rendez pas compte parce qu'on va parler tout à l'heure des conséquences c'est une affaire infiniment grave je dis que jamais on n'a vu ça dans le monde entier c'est très grave en quoi la responsabilité du ministre Mottazé est engagée puisqu'il dit que les sentiers devraient commencer en janvier 2016 Mottazé a d'ailleurs dit qu'il faudrait que ce soit jusqu'en octobre 2015 en ce qui concerne les contrats qui devaient être signés oui oui justement tout il dit que tout devait être bouclé en octobre 2015 vous savez très bien que Mottazé a quitté les services du premier ministre pour le Minepat pour le Minepat et à l'époque vous aviez un ministre des finances qui ils ont intervenu et que le secrétaire général actuel des services du premier ministre était un secrétaire général adjoint à la présidence donc travaillait avec le ministre secrétaire général Gongo et que lorsqu'on a il y a eu cette taque force parce que les gens retardaient ils ont fait un bon travail par rapport à disons à la canne féminine et ce bon travail sous toute réserve parce que là comme ça s'est bien passé on n'a pas regardé la totalité des contrats et comment ça s'est passé or actuellement on est arrivé à un stade où on s'est rendu compte que les rapports étaient totalement faux et vous vous rendez comme que le président de la république ne va pas laisser faire parce que cet argent doit être remboursé par les cas mais l'état c'est qui ? c'est les camonnais qui vont rembourser c'est les camonnais qui vont rembourser cet argent c'est vous c'est nous c'est vos impôts c'est la TVA que vous payez donc à un moment donné c'est une responsabilité pénale pourquoi on arrête des gens qui volent 50 millions 10 millions 5 millions il y a même des gens qui volent au marché on vous attrape on vous bat d'autres d'autres qui veulent voler braquer à la maison on prend les pneus et puis on jette les gens dedans et puis un incendie ces gens sont pires que ces voleurs là parce qu'ils font à grain d'échelle mais évidemment ils portent des costumes et à ce moment là mais un voleur qui met le costume est toujours un voleur ça il faut le dire c'est ça c'est ça que moi je suis plus dur que vous vous dites que le président ne fera rien je suis sûr qu'il le fera parce que le peuple a besoin de ça le peuple camonais n'attendra pas que ces personnes là qu'on leur donne encore des décorations qui viennent marguer les gens avec la totalité de leur voiture avec des maisons décorées à 200 millions comme ce petit chef de service que je connais qui met des lunettes à 2 millions de francs alors qu'il n'en gagne pas 200 000 parce qu'il se trouve au niveau du ministère des sports dans la mangeoire et c'est comme ça que ces gens font donc ces gens là qui se moquent du peuple qui détournent l'argent que vous les camerounais vous allez rembourser vous pensez que le président va les laisser et nous au point de vue politique les législatives sont là les municipales sont là si ça ne se passe pas ce sera les catons tout à l'heure vous avez parlé Jonathan en disant que il faudrait que ce soit le parlement qui va discuter vous savez très bien comment ça se passe parce qu'on dirait que c'est lui qui le disait que vous n'êtes pas au Cameroun mais il y a le président du groupe parlementaire quand il va venir il va parler chacun va fermer sa bouche sinon on va plus vous serez plus là demain donc chacun va fermer sa bouche et c'est des goudilloux moi je suis plus libre que les députés je le dis en responsabilité parce que moi ce qui m'ennuie le plus c'est de voir les efforts qui sont faits par les Camerounais vous pouvez imaginer que moi jusqu'à hier encore pour aller à Bonaberry vous quitter chez vous à 18h vous arrivez à 1h du matin pour quitter par exemple à Bonam Sadi pour aller travailler les gens se lèvent à 4h30 du matin pour faire 7 km et quand il pleut ils ne peuvent même pas sortir de chez eux voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui avec des gens qui s'engraissent regardez la totalité de la ville de Douala le Kigali vient d'être élu alors qu'ils sortent de guerre la ville la plus propre d'Afrique alors que Douala il y a des immondices partout il y a des coins on n'est pas passé ils attendent pas passé depuis 2-3 mois même dans les marchés donc à partir de ce moment là et ce sont des milliards de Camerounais qui sont dépensés moi je ne pense pas que la responsabilité est simplement sociale c'est une affaire pénale c'est une affaire de bandits et de brigands et à ce moment là les enquêtes c'est la pratique on prend c'est à dire on prend tous ceux qui sont dedans de près ou de loin on les prend d'abord et après on commence des enquêtes et vous vous allez prouver que vous n'avez bien fait et on va enquêter ok Jonathan Batenguené est un espère qui pense que tout ce qui est fait dans l'urgence coûte plus cher comme c'est le cas actuellement c'est effectivement ce que vous dites qui renforce mon propos tout ce qui est fait dans l'urgence prend énormément d'argent l'état autoritaire que vous voulez renforcer en disant tout seul président l'état d'un seul homme ça n'existe nulle part pardon l'état d'un seul homme ça n'existe nulle part où il n'y a pas la gabégie comme ce que vous décriez M. Pinsy ne soyez pas dans un discours contradictoire avec vous même c'est le premier principe de la logique vous devez être dans un raisonnement qui dans sa conséquence génère un effet souhaité quand vous dites que le président prenne des mesures que le président fasse nos députés c'est des godillots est-ce que c'est faux ? eh bien disons que c'est vrai je peux vous assurer je fais œuvre métier de scientifique les mêmes causes produisent les mêmes effets dans un pays où la responsabilité des individus n'est pas engagée sur le plan républicain et je ne parle pas là simplement du domaine de la justice parce que dans une démocratie comme la nôtre il y a trois pouvoirs institutionnels il y a le pouvoir législatif il y a le pouvoir judiciaire il y a le pouvoir de l'exécutif effectivement actuellement on se retrouve avec un exécutif déliquescent on a des ministres qui ont des comportements des comportements qui prêtent à se dire que l'état est mal géré dans de telles conditions pour contrôler l'exécutif dans une démocratie comme la nôtre il faut insister sur le législatif d'abord parce qu'il doit avoir des rapports mais ainsi c'est l'idéal non c'est pas l'idéal et même si c'est l'idéal vous êtes un non politique vous voulez toujours atteindre l'idéal maintenant il faut des rapports pourquoi des rapports parce qu'il ne s'agit pas d'une situation lambda pour un moment qu'est c'est une situation qui devrait être élucidée par les générations à venir on sait que la corruption est systémique au Cameroun j'ai lu le professeur Luc Sinjoun qui est d'ailleurs un conseiller du président il a parlé de cette corruption il a parlé même du développement de la corruption des institutions de lutte anti-corruption est-ce que c'est pris en compte ce type de phénomène maintenant vous parlez de la justice vous êtes en train de faire des juges les garants en dernier ressort de la république c'est comme ça que ça se passe non parce que vous êtes avocat vous le faites vous le faites parce que vous êtes avocat non ça vous non ça vous arrange c'est une meilleure manière de faire non on ne peut pas le faire comme ça il y a trois pouvoirs ça commence par le législatif qui interpelle parce que le gouvernement est responsable devant la justice on doit interpeller ses ministres on doit faire un rapport c'est d'ailleurs c'est une très belle manière d'interpeller les populations qui vont voter en 2019 voulez-vous des députés godineaux qui ne vont plus jamais demander à vos ministres qui détournent votre argent comment ça se fait ou bien vous voulez une république où le seul individu qui est responsable devant tout le monde c'est le président et c'est un dérapage le président tout seul responsable c'est ce qui a encouragé ça pourquoi je prends des thèses pourquoi le ministre secrétaire général le président de la république ne peut pas être contredit par le premier ministre parce qu'il est un des proches collaborateurs du président de la république et quand je dis proche je parle même géographiquement au Cameroun c'est une république qu'on est en train d'institutionnaliser ce type de pratique celui qui est proche du chef ne peut pas être contrôlé même s'il a un supérieur hiérarchique ailleurs pourquoi ? parce que quand il va dire au chef celui-là il me dérange on le botte des euros vous pensez qu'il le va tous les jours ? voilà des comportements non mais même si c'est ce que vous encouragez dans vos propos je ne vous encourage pas ce type de république est difficile j'ai l'impression que dans une démocratie je ne vous encourage pas ce que je vois ce que je vois c'est neutraliser oui c'est ça la situation qui se passe en ce moment je ne vous idéalise pas je ferme dans vos propos Joël vous avez dit ceci vous avez dit ceci dans vos propos le phénomène n'est pas nouveau absolument et vous reconnaissez que ce n'est pas nouveau mais les mêmes causes produisent les mêmes effets Joël si on a un gouvernement qui n'est responsable que devant le président et puis un dernier ressort devant la justice il y a des gens qui ont des amis à la justice vous voulez que j'en arrive là ? et ils n'auront pas de problème ils ne seront pas embêtés ce que vous semblez ignorer en fait c'est que c'est que ce que Jonathan semble oublier c'est que la république qui se trouve en ce moment dans la rue parce que ça c'est le cas de le dit on a des ministres qui s'étillent pratiquement entre eux c'est parce qu'ils ont peur de ce que dira le chef et que chacun veut en réalité se préserver de préserver à la fois sa place c'est une pratique qui a pour vous avez tantôt dit que c'est pas l'être après c'est pas médias interposés c'est pas nouveau on sait que dans cette république et c'est même pas magistrat interposé parfois tout cela c'est à dire utiliser tout ce que vous voulez tous les instruments mais ça c'est un dérapage institutionnel et on a fait un dérapage systémique vous n'avez pas un dérapage les médias temporelles vont résoudre quelque chose le problème c'est le problème c'est actuellement c'est de pouvoir apprécier la capacité du chef de l'État à réagir et c'est justement à ce niveau tout le temps voilà la minute toute une république est en condénie et c'est pour ça que je parlais de la responsabilité du chef de l'État ça ne résout pas le problème c'est pour ça que je vous parlais de la responsabilité du chef de l'État parce qu'en réalité vous avez des ministres qui mettent carrément les institutions dans la rue et je crois savoir vous l'avez dit en fin de soirée je crois qu'il y a d'autres données d'autres informations qui sont sur la place publique en ce qui concerne les mandats de ce qui s'est passé du niveau de responsabilité mais en réalité tout cela ont les yeux rivés à étudisser et tout dit qu'on attend sur ce point va-t-il réagir ou va-t-il se comporter comme d'un doute en fait c'est ça puisque vous le savez je ne vous apprends pas Paul Biard est de nature froid et sa froideur en réalité ne présage de rien et il est comme je peux comme vous pouvez le constater imprévisible c'est à dire il peut frapper comme il peut ne rien faire et ça passe comme une lettre à la pause comme les scandales précédents donc il n'y aura rien de nouveau sur le soleil et c'est pour ça que je dis c'est un scandale comme tous les autres ça va faire son temps ça va alimenter la presse les chaumières et les salons feutrés et après demain on va passer à autre chose et c'est ainsi que la République va continuer à aller merci Joël bonsoir Cédric Noufélé bonsoir Serge Allant bonsoir à vos invités voilà le 20h le premier de la semaine c'est dans un instant qu'est-ce qu'il y a donc au menu Cédric Noufélé vous le savez ça chauffe dans les milieux du football après les propos controversés de Joseph Antoine Bell sur Samuel Etoffis et le goleador camerounais qui a réagi dénonçant l'attitude de ce candidat à la présidence de la FECAF concernant des négociations informelles à propos des postes stratégiques dans les milieux du football nous en parlerons dans le journal de 20h nous évoquerons également cette journée consacrée à la promotion des droits de l'homme au Cameroun la situation est loin d'être reluisante notamment pour les femmes et les jeunes filles vous suivrez la société civile interpellée le gouvernement à cet effet et l'insécurité qui se multiplie dans les services de maternité il y a quelques jours un enfant une chillette jumelle qui a été enlevée elle a été finalement retrouvée grâce à la dénonciation faite par les belles soeurs de la présumée voleuse comment en est-on arrivé là la famille qui revoit à nouveau ses enfants la jumelle mais aussi le jumeau nous en parlerons de cette bonne nouvelle dans le journal de 20h on évoquera aussi ce gynécologue qui a été sacré prix Nobel de la paix Denis Moukégué qui appelle la communauté internationale à venir en aide au Congo Kinshasa et également à prendre soin des populations prises entre deux feux entre les groupes armées rebelles et les dirigeants au pouvoir qui ne prennent pas en compte les aspirations du peuple africain voilà développement de tous ces titres c'est tout à l'heure dans le 20h de Cédric Noufélé quant à moi je vous retrouve tout de suite après pour Ekinossoir deuxième partie le temps du débrief toujours en compagnie de nos quatre débatteurs tout de suite madame monsieur la pause journal et qui n'en soit deuxième partie le temps du débrief toujours en compagnie de maître Emmanuel Pinsy Paul-Joël Camtian Jonathan Batenguenet et Albert Anatole Aïssi dites-moi Albert Anatole à deux jours l'élection du président nouveau président à la tête de l'AfricaFoot le successeur de Tombi Haroko que vient chercher Samuel Eto'o fils dans tout ça mais écoutez Samuel Eto'o est toujours il est candidat non il n'est pas candidat mais il soutient un candidat il soutient un candidat vous savez les élections la fédération caméraire de football sont toujours animées c'est toujours animé par les affaires de corruption et de sous-table si vous voulez d'intimidation de crocs en jambe des tacles si vous voulez et même des pénaltis comme vous l'avez souligné tout à l'heure il se trouve malheureusement que ça se joue la récidive les élections à la fédération caméraire c'est prévu le 12 décembre prochain et vous savez qu'il y a 7 candidats et parmi les 7 vous avez ce que moi j'appelle les auxiliaires du sport parce qu'ils n'ont aucune expertise à la matière notamment il y a un candidat que monsieur Samuel Létho est en train de soutenir monsieur c'est une bombe un joyeux je crois comment vous dites ça il est en tant qu'ancien vice-président non écoutez je vous dis une chose je vous dis je vous dis une chose il faut qu'on soit sérieux l'expertise c'est quoi c'est avoir pratiqué quand on parle du sport à Saint-Germain il faut qu'on soit sérieux parce que le sport caméraire et principalement la fédération caméraire de football ariac beaucoup de problèmes déjà au départ nous avons les dés qui sont quelque peu pipés vous avez la vitre qui sur le champ a déjà ses préférences la vitre étant aussi le président du comité de normalisation qui a plus ou moins des affinités avec certains candidats donc de ce point de vue il me semble que ce qu'il a dit il a dit ouvertement non c'est parce que j'ai dit je pense que nous sommes nous sommes sur notre plateau sur notre plateau j'ai eu avant même que ça arrive j'ai eu à 10 et à décrier à dénoncer la candidature de monsieur et c'est doux mon bon joyeux parce que c'est une actualité que je suis même que tant bien que je ne serai pas tant bien que je ne serai pas n'est-ce pas un journaliste sportif j'étais en train de dire avec votre permission que nous sommes donc là dans un casting un très mauvais casting parce que il y a déjà certains présidents de club certains électeurs qui sont en train de quitter le navire de l'assemblée générale qui va se déviler le 12 au décembre prochain pour des raisons justement de ce mauvais casting que j'évoque c'est à dire que vous avez le président du comité de normalisation qui justement est partielle malheureusement qui est partielle deuxième chose l'élection c'est mercredi non je ne savais pas je veux dire que il a fait une déclaration mettre à pied je pense que il ne devrait pas avoir lorsque vous organisez une élection et que vous êtes l'habitre vous ne devez pas avoir des affinités avec c'est un candidat vous ne devez pas porter le flanc petit flanc à ce que c'est un candidat puisse être en train de rencontrer certains électeurs est-ce que les affinités suffisent ? non je pense que si les affinités suffisaient Amar Davan ne nous aurait pas retiré non je veux dire nous n'avons aucune affinité avec monsieur Amar je parle d'Etofis non Etofis vous savez que Etofis c'est un nous n'aurait pas retiré c'est un grand sportif c'est un grand sportif il a rendu de très bons de très bons services au football camerounais mais je pense que parfois il est en train de vouloir jouer un rôle qui ne le convient pas et c'est un peu ça je pense que vous parlez d'affinités qu'il ne faut pas avoir je veux dire que si c'était ça je crois que la meilleure la meilleure candidature il faut qu'on laisse l'Africa-Foot 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 il ne fait pas partie du correcteur notamment je suis en tant que nouvelle je suis en tant que nouvelle je suis ma voix les autres candidats franchement je pense qu'il faut qu'on soit sur de ce temps avant même que cette élection ait lieu nous avons déjà les vérités de recours pour un contentieux ça veut dire que vous avez Abourahman qui n'est pas très loin qui s'est déjà prononcé non qui a un embuscade parce que dans les coulisses vous savez ce qu'il va faire dans les coulisses dans les coulisses de cette affaire là vous savez ce qu'il va se passer après cette élection après ce qu'il sait vous aurez des recours au tribunal arbitral de sport ça je vous le dis je travaille sur ce dossier depuis pratiquement c'est évident pourquoi ? parce qu'il y a des gens qui se contestent vous avez la déclarer mais Paul-Jé Capiton vous dites que tout ce qui va se passer mercredi là c'est pour un temps je vais dire oui c'est pour un temps c'est à dire le scandale de la FECA-Foot ne mettra pas plus long qu'une rose c'est à dire il y a eu dénonciation il y a eu contre-attaque mais je vais dire c'est une vérité en réalité qu'il y a un bonhomme qui veut contrôler désormais le football au Cameroun et qu'en même temps vous n'allez pas prendre dans ma bouche comme on dit sur nos quartiers il fait quoi ? maître je suis responsable de ce que je dis mais je ne réponds pas de ce que vous pensez le problème ce n'est pas d'avoir de l'argent au delà de l'argent on a besoin du pouvoir maître je ne vous apprends rien donc je suis responsable de ce que je dis et non de ce que vous voulez comprendre alors je disais tantôt que c'est c'est une évidence et c'est connu de tout le monde tous les acteurs du cercle sportif je vous pose la question Paul Jouer comme tu es qu'est-ce que Eto vient chercher dans cette élection de président africafroup ? pourquoi on en parle ? pourquoi il y a un problème Eto Bell aujourd'hui ? alors il y a Eto Bell parce que demain et hier autant pour moi au cours de l'émission l'arène je crois que Bell s'est fondue en déclaration presque autonutriente et au cours de cette déclaration il y a le nom de Samuel Eto qui est apparu plusieurs fois comme étant je le disais tantôt celui qui a des candidats et qui veut tout à fait biaiser la procédure et je crois que c'est su de tout le monde et on le dit et Bell ne l'a pas caché hier d'ailleurs dans sa déclaration et je crois que juste après Samuel Eto il n'est pas parti du dos de la cuillère pour dire en réalité que tout ce que Bell racontait sur le plateau il n'en était rien parce qu'il y a eu une capture d'écran justement qui l'a sorti comme étant une preuve elle était que c'est Bell qui lui proposait plutôt autre chose mais maintenant sur le point au premier degré je vais dire une capture d'écran comme étant une preuve vraiment sous le contrôle de maître je trouve ça un peu léger et la sortie de Samuel Eto en fait en fait Bell a son temps je suis sûr qu'il sait à quoi il n'a pas des mots parce que je ne veux pas la parole oui en fait je sais bien que Bell c'est quelqu'un de très intelligent et de très subtil et hier quand j'ai écouté Bell dans cette posture je savais très bien où il voulait en béni et là un but et un objectif atteint parce que Bell n'est pas un enfant lorsque vous l'écoutez dans ses analyses c'est quelqu'un de très fruité et de très fin donc il sait très bien à quoi il joue par contre c'est la sortie de Samuel Eto qu'il faut peut-être condamner ça a été peut-être une réaction du Ticotac on connait bien que Samuel Eto c'est quelqu'un de très épidémique et donc il pouvait laisser cela dormir et donc ce qui est arrivé est arrivé mais au moins les déclarations de Bell nous ont laissé entrevoir en fait que dans le processus électoral à l'Afrique à faute il y a quelque chose de pas très catholique entre guillemets qui se passerait et Anatole l'a dit et c'est une évidence qu'à la fin il y aura des personnes qui vont se pouvoir au tas parce qu'en réalité comme vous le savez c'est un tribunal qui est là pour juger des affaires du sport et c'est partout ailleurs c'est-à-dire quand on n'est pas content il faut bien aller se plaindre donc ça ne m'étonnerait pas que cela arrive mais je continue à dire ça ne m'étonne pas tout ce qui se passe c'est le monde du foot comme vous le savez c'est la mafia et donc on a tout de même des groupes qui veulent contrôler le football qui veulent contrôler de l'argent parce que ne perdez pas de vue en réalité que l'Afrique à foot c'est d'énormes sommes d'argent maître Adiketo a beaucoup d'argent mais ne perdons pas de vue que quand on a beaucoup d'argent on aspire à voir le pouvoir Jonathan Batenguené sur cette présence de Samuel Eto'o dans cette affaire de l'Afrique à foot votre point de vue là-dessus bon en tant que profane sur le cas je ne vais pas trop m'étaler mais je remarque que Samuel Eto'o aurait une posture qui gêne un des candidats je ne sais pas pourquoi j'ai suivi les arguments qu'a avancé Joseph-Antoine Bell c'est une célébrité qui a rendu des services au Cameroun autant que Samuel Eto'o maintenant les deux célébrités du football ne sont pas du même bord pour la question de l'élection du président de l'Afrique à foot des sources dans la presse disent que Samuel Eto'o aurait des préférences dans ce cas-là est-ce que c'est ça qui explique la posture de Bell peut-être je pense mais je crois qu'en tant que candidat Bell a fait une sortie de presse qui visait déjà à annoncer la couleur donc Samuel Eto'o a répondu et Samuel Eto'o se dit depuis un temps que sa voix porte dans le football camerounais les entraîneurs il a dit que c'est lui qui avait été consulté pour ses entraîneurs ou bien que c'est lui qui aurait influencé il a dit un certain nombre de choses et actuellement certainement cette embolie dans le football est en train de connaître une certaine crise bon ils ont des équipes de communication peut-être Samuel Eto'o et Joseph Antoine Bell vont trouver mais je pense que c'est un peu à l'image du Cameroun certaines institutions sont gangrénées par l'ingérence de l'exécutif une fois de plus et Samuel Eto'o ne fait pas partie de l'exécutif non mais Bell dit qu'il m'a dit que Yaoundé bon Yaoundé au Cameroun c'est l'exécutif quand on te dit Yaoundé a parlé c'est l'exécutif donc Bell est en train de nous dire que cette affaire comme vous voyez sa partie là c'est l'exécutif qui va encore nous trouver un président M.Pensier pourquoi la présence on va dire l'omniprésence de Samuel Eto'o dérange donc moi dans le cas de cette affaire ce que j'en sais c'est que je crois que c'est Joseph Antoine Bell qui a commencé dans le cadre d'une émission où il a mis en cause Samuel sur plusieurs choses on lui a demandé s'il a des enfants il a dit que lui il en a deux il n'en a pas 22 et aucune femme ne lui demande de pension alimentaire pourquoi vous faites le rapprochement avec Samuel Eto'o est-ce qu'il y a Bell a dit il a parlé par rapport à sa vie non je vous ai dit je suppose tout le monde fait que une femme espagnole est en train de demander la pension alimentaire pour tous les gens mais est-ce que Bell a dit une femme espagnole après Bell a parlé d'Eto'o en des termes qui étaient des termes en disant que celui-ci lui a demandé de ne pas être candidat à la présidente parce qu'il lui proposait le poste de directeur technique et que par conséquent mais c'est le journaliste qu'il a amené sur ce c'est pour ça que c'est pour ça que c'est l'objectif de délimiter les journalistes ils connaissent des dessous des affaires parce que moi de temps en temps je vois à une époque j'ai été président de la commission de la ligue de football professionnel juridique et je m'en suis éloigné et je dois vous assurer que quand ils ont titillé tout est-ce qu'il y a un enfant de Nouvelle-Aguerre c'est moi qui lui a demandé je vais vous montrer que c'est lui qui me sollicite c'est là il sort donc des captures d'écran que Ben n'a pas démenti ou il dit Ben n'a pas encore démenti Ben n'a pas démenti pas encore mais je vous dis qu'il a appris elle a dit dans ces trucs là que lui il a déjà fait des déclarations en disant qu'il a fait ça parce qu'il savait que l'autre là il n'allait pas lui donner la fonction il a fait des déclarations pour se dire ça moi je suis tous les jours j'ai regardé leur truc et on fait le compte le problème c'est que Ben veut se poser comme un opposant en tout cas de cause au point de vue politique aux gens de l'Esta Bichmel qui soutiendraient le fils de Mouman Dura qui est Céidou qui a été vice-président qui avait même été élu à une époque président de l'Africa Foot ils sont pas à vous de se retirer et ils travaillent à la FIFA c'est quelqu'un qui connait très bien le monde du football mais il n'y a pas que lui il y a Franck Happy aussi qui est président et il y en a d'autres il y a Mabon et c'est très rare il y a des candidats qui connaissent donc je crois que Franck Happy connaît suffisamment également pour avoir été vice-président de la Ligue et président de l'Union vous avez oublié le rôle de monsieur Kaji dans cette affaire non Jibé Kaji n'est pas intéressé et ton fils c'est quelqu'un qui a une fortune qui avoisine 100 millions d'euros qu'est-ce qu'il a à faire avec vos histoires de football du Cameroun où tout le monde lui demandait de l'argent tous les Camerounens tous les Camerounens oui c'est le football sauf moi non pas toi je dis tous les Camerounens du football sont là du football non mais c'est même du football ils demandaient de l'aide Eto est un quelqu'un de généreux et belle à solliciter son concours parce que Eto fils à l'oreille du chef d'état tout le monde le sait on l'a vu avec la fête d'Aman et que ça s'est mal passé parce que l'autre a voulu profiter de la tribune et Eto comme vous voyez c'est quelqu'un j'ai dit c'est un fils de Nouvelle il regarde tout il a ses amis qui lui envoient il regarde sur Youtube et immédiatement il a répondu il est réactif sur une situation épidémique parce qu'il ne comprend pas comment celui qu'il appelle son père a commencé à raconter des histoires donc je souhaite que Belle fasse sa campagne s'il peut gagner qui gagne mais il y a d'autres candidats qui sont forts il y a à mon avis parmi les trois il y a Seydou il y a Belle et il y a ma banque de sœur maître j'ai l'impression que vous n'avez pas perçu où Belle voulait arriver Belle voulait expliquer en réalité que l'ingérence de sa mère les taux d'entour et la nature a lui fait perdre non 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 c'est faux je voudrais qu'on le compte c'est non il n'est pas de l'objectif que Belle il ne raconte pas il ne raconte pas les histoires mais je me dis que c'est il n'est pas personnelle il faut arrêter non mais je le connais Belle et assez intelligent Belle et assez intelligent pour dire n'importe quoi à la télé mais je voudrais juste attirer je ne sais pas que c'est lui qui a commencé tout simplement à charger donc à la guerre comme à la guerre je vous ai dit c'est un enfant de nouvelles lorsque vous sautez des trucs mon père en train de me trailler je vais voir ce qu'il a il m'a dit il a envoyé ça c'est tout à fait normal parce que ce qu'il me dit c'est qu'il raconte là c'est pas ce dont on a parlé et c'est donc c'est parti en flèche il y a l'un des camps entre d'autres qui disent que oui comme Eto veut commander tout le monde il veut gérer en même temps on le fait on le donne je refuse attendez Alban Atola ici je crois dans le deal on va dire ça comme ça la décision devait sortir en début janvier est-ce que c'est pas ça qui pousse Bell à dire que bon ne voyons pas les choses arriver je vais lâcher le poste de DTN je suis journaliste le journaliste ne spécule pas je parle des choses que je peux connaître que je peux peut-être pour lesquelles je peux peut-être sur lesquelles je peux facilement m'exprimer tout à l'heure j'ai indiqué que ça fait deux semaines que je suis en train d'inquiéter sur ce dossier bon ce qui s'est passé hier sur le plateau d'une chaîne concurrente avec une autre TV c'est la conséquence de ce qui s'est passé depuis deux semaines que c'est appelé la convention au niveau du casting notamment des candidatures vous avez vu ce qui s'est passé au niveau déjà des candidatures il y a deux qui ont été éliminés maintenant qui ont été invalidés maintenant celles qui sont restées et dans quelles conditions dans des conditions paradoxalement c'est la candidature du premier du fil d'Indoya du cité d'Indoya qui a été retenu en premier maintenant là où pour répondre à votre question là où le nom de Etofis sort c'est dans les coulisses justement des stratégies de campagne et de soutien de la candidature de c'est d'une de mondial où le nom de Etofis apparaît comme devant soutenir cette candidature là avec certainement le soutien entre guillemets du de la famille c'est faux le dit je pense que moi je pense tout entier en tout cas ce qui a un compris un compris c'est parce que ce qui observe c'est un ancien pensionnel je veux dire quoi je veux dire que la famille je veux dire que Etofis a beaucoup de choses à faire que de ce métier si j'ai un dossier mais ça veut pas dire qu'il n'est pas impliqué dans ce dossier il est impliqué dans le soutien il le dit dans les coulisses qu'il soutient la candidature de ces deux et j'ai donné un appui vous l'avez mis en cause qu'est-ce qu'il a fait dedans parce que moi il s'est pas prononcé et moi je le connais c'est un ami il est très prudent il s'est pas prononcé pour un candidat ça vous pouvez pas le plan d'un défaut j'ai donné appui j'ai pas pu le comité de l'organisation oui oui vous l'avez non je le suis parce qu'il a des affinités avec je le sais mais les affinités avec moi ça il a la préférence je le répète parce que vous êtes un bon journaliste il a aussi des affinités avec appui j'ai dit il a des affinités maître appui a des affinités ah ben c'est un candidat il est candidat il a des affinités si c'est platos je n'en dirai pas plus appui c'est le nom bafant et lui il est bafant aussi je n'en dirai pas plus et donc l'amitié n'est pas un délit c'est une manière trop facile de vouloir jeter le discrédit sur quelqu'un voilà ça tellement ça bouge depuis hier soir aujourd'hui ça a continué est-ce qu'à deux jours de l'élection on espère qu'il fasse sa campagne les choses vont se calmer demain ça va aller encore de manière plus folle parce que qu'est-ce que ça fait pour le candidat bel c'est contre-productif d'un point de vue je pense que ce qu'il a fait sera contre-productif d'attaquer attaquer de front dans une stratégie de campagne attaquer de front un si gros soutien qui n'est pas candidat oui même s'il n'est pas candidat c'est un soutien donc ça a été un acte je ne sais pas mais c'est tout bénéfique pour ce que je me dis alors ça pourrait l'être ça pourrait l'être oui parce qu'en fait dans la stratégie de bel il fait ce qu'il va il fait ce qu'on appelle son bateau il jette toutes ses forces il dit je suis content qu'il n'est pas candidat non mais on veut comprendre il attaque le journaliste le journaliste j'ai l'impression que Samuel est au dans le jeu j'ai l'impression Samuel est au dans le jeu d'être au dans le jeu un rôle à jouer il est il est j'entend et maître sont en train d'appréhender la situation au premier sens c'est celle-là c'est que c'est que c'est qu'il va gagner il ne va pas attaquer Samuel est au non il le fait spécialement il sait c'est qu'il c'est ce qui arrive mais je vais dire c'est encore plus grave parce qu'en réalité il y a eu la sortie du président de Bambuto je crois ce matin qui rappelait en réalité oui et celle de Roger Mila voilà et celle de Roger Mila également et je crois ce soir avant que nous entrions en studio il y avait déjà je crois ça va déjà au niveau de la justice où on craint en fait qu'il y ait un report de cette élection donc c'est une fois de plus une nouvelle distraction parce que je voulais dire non merci les élections demandent beaucoup d'argent si Samuel veut peser avec l'argent par rapport à tous les électeurs à ce moment là il n'y aura pas on profite d'un candidat merci merci cher monsieur il faut une campagne bonsoir Sylvain merci bonsoir Sylvain bonsoir Serge Allard voilà vous avez vous avez dû entendre ça chauffe sur ce plateau c'est que tout à l'heure sur 100% football il sera énormément question aussi de ce pénalty là on ne sait pas si Samuel et au fils va marquer face à Joseph-Antoine Bell il n'y a pas que sur votre plateau que ça chauffe il y a un ballon qui est mis au centre qui chauffe face à face un tireur et un gardien de but le tireur Samuel et au fils et le gardien de but Joseph-Antoine Antoine Bell si vous pouvez vous pouvez faire le sens inverse toujours est-il dit que depuis hier c'est le clash entre Joseph-Antoine Bell et Samuel le fils Joseph-Antoine Bell candidat au poste de président de la fédération camerounaise de football le 12 décembre prochain en principe l'Africa Foot devra avoir un nouvel exécutif avec à sa tête un président ils sont 7 candidats au total parmi les 9 qui avaient déposé leur dossier de candidature et parmi justement les candidats dont les noms reviennent le plus il y a Seydou Boubou Njoïa et Joseph-Antoine Bell nous vous proposerons ce soir le profil des 7 mousquetaires qui veulent sauver le football camerounais nous parlerons aussi de ce follow-up après la décision du comité exécutif de la CAF de retirer l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun beaucoup de choses se sont dites entre temps il y a eu pas mal de révélations alors qu'au coeur même de la préparation de cet événement sportif que ce soit le Comicam ou alors le Cocan local on avait pratiquement décidé de ne pas s'ouvrir à la presse mais depuis que la CAF a pris cette décision presque tout le monde se sent le besoin de parler décidément même au niveau de la Confédération africaine de football où les principaux responsables ont fait des sorties pour faire des révélations nous allons parler ce soir sur le plateau de 100% avec nos invités alors quels sont nos invités ce soir il y a Jean-Baptiste qui a récemment rapporté la finale de la Coupe du Cameroun avec les Dingsports de la Ligue et Club dont il est le coach principal Angibon Guediol ancien lieu indomptable devrait également être emploté avec nous ce soir dans la Angibon qui se faisait appeler du temps où il était encore jeune footballeur on l'appelait Vava Angibon voilà merci Sylvester Pauline Zangaou bonne émission bonne suite et bonne clôture d'émission à vous Serge Alain voilà nous on va terminer avec vous sur ce scandale de marché je commence avec vous pour sortir la conclusion non la conclusion c'est quoi la conclusion c'est que je l'ai eu à l'audit sur ce plateau qu'il ne faut pas arrêter les chantiers il faut poursuivre les chantiers mais il faut en même temps de mon point de vue observer un petit arrêt pour faire une audite c'est important de faire une audite parce que comme l'indiquait tantôt je crois que c'est maître Pensy il s'agit de l'agent du contribuable camerounais c'est vous et moi qui allons payer la note et il est important que ce que la personne que le peuple a élue puisse parler au peuple ce soir je pense que Macron a appelé aux français par rapport à la situation sociale qui prévaut là-bas il faut également que le président de la république parle à ses compatriotes pas seulement le 31 décembre mais avant le 31 décembre nous avons besoin que les têtes tombent mais avant on a besoin d'une expectation ok pourquoi le président ne devrait pas s'adresser à la nation par rapport à ce casse du siècle je ne sais pas du tout parce que vous savez que le président c'est quelqu'un qui sait contenir son bouillonnement intérieur mais je présume que c'est quelqu'un on va faire l'audit on va examiner tranquillement les comptes on ne va pas se précipiter pour faire le travail on va voir les surfacturations et à ce moment là je suis tout à fait certain que le président va agir et va demander à la justice de suivre le cours normal avec des enquêtes contradictoires ils sont présumés innocents mais il faudrait d'abord qu'on puisse d'abord faire en sorte qu'ils ne puissent pas détruire les preuves donc on va d'abord il va y avoir des détentions provisoires rapidement pour pouvoir faire en sorte qu'on bloque d'abord les biens et les avoirs de ceux qui nous ont fait honte et qui ont volé l'argent des Camerounais c'est à dire qui ont fait le casse du siècle ça et le président vraiment je ne lui donne pas des instructions ni des ordres il en sait mieux que moi mais je crois que c'est ce que le peuple Camerounais attend ok je vous attends quelques secondes on est arrivé au terme rapidement juste une chose je vais faire une sorte de prédiction basée sur ce que je sais de mon pays on va avoir le tribunal qui va s'intéresser au cas on va avoir des ministres peut-être jetés en prison on va passer plusieurs années dans des procès où on va se demander comment ça s'est passé le peuple n'aura pas d'explication on ne saura jamais ce qui se passe vraiment au niveau des sphères les plus hautes de notre état et on va recommencer avec une nouvelle équipe bien huilée au système qui va faire encore pire et c'est comme ça jusqu'à ce que les Camerounais se réveillent et comprennent la notion de responsabilité Paul Jolie une autre pessimiste aussi pour vous ? oui je ne suis pas très loin de ce que Jonathan a dit sauf que personnellement je n'attends rien de Paul Biard pour ce qui s'est passé ça sera le même au pire des cas on va arrêter quelques personnes pour livrer en holocauste et puis on va passer à autre chose mais je crois que la seule chose que je devais attendre c'est peut-être espérer qu'après 7 ans quand il ne sera plus là quelqu'un d'autre va reformer parce qu'en réalité c'est un problème à la fois institutionnel et politique et donc à l'heure actuelle depuis 36 ans c'est le même théâtre qu'on nous sert donc je n'ai rien à attendre de M. Biard sur ce coup merci madame, monsieur de nous avoir regardé une fois de plus c'était Equinox Soir première édition de la semaine rediffusion 23h GMT il sera minuit à Bayangam à l'heure actuelle à l'heure actuelle Sous-titrage ST' 501